Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui une nouvelle petite vidéo et je me suis dit tant qu'on est dans les boîtes à plexiglas, autant continuer donc la vidéo d'hier, la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer la boîte d'origine j'ai les deux OG Box, donc la boîte d'origine de la paire mais je n'ai pas envie de vous la sortir parce que comme je les ai rangées dans une boîte à plexiglas c'est tellement plus facile de continuer dans ce délire là je vous l'ai dit, c'est des vidéos où on va droit au but, on ne se pose pas de questions on fonce, on regarde ce qu'il y a regardé et puis c'est tout, on passe à autre chose et voilà, donc je ne vais pas vous montrer, c'est une vieille boîte je vous en montrerai pour les prochaines parce que j'ai une autre paire qui est de la même collab mais qui est rangée dans sa boîte d'origine et sinon pour vous parler de la boîte d'origine, c'est une paire qui est sortie en 2009 donc c'est des boîtes brunes, mais bon, vous verrez, je vous en parlerai au moment venu alors on sort la paire de la boîte en plexiglas et je suis très très heureux de vous présenter la Air Max One Pata Chlorophylle alors, magnifique, n'est-ce pas ? donc pour vous en parler vite fait, c'est une paire qui est sortie en 2009 en cohérent avec le site, le magasin Pata d'Amsterdam donc celle-ci c'est la Chlorophylle dans le pack il y a également la Sherrywood qui est sortie la Lucky Green, la Pata Corduroi que j'ai très très content d'avoir et la Purple de Nîmes que je cherche, je ne vais pas dire activement mais que j'aimerais bien trouver donc en off us, si quelqu'un a ça, contactez-moi on s'appelle, on s'arrange sur un prix, on achète ça et bah merci en fait, simplement donc cette paire, je l'ai choppée au Sneaker Event en fait, donc le dernier Sneaker Event qui a eu Covid de merde, je vous le dis, j'aurais trop aimé retourner enfin comme beaucoup de monde, mais bon et RIP à Camino, je suis vraiment désolé pour vous enfin voilà, on espère tous se retrouver très très bientôt quand tout ça sera passé, quand tout ceci sera derrière nous donc je suis arrivé au Sneaker Event et je ne vais pas vous mentir les gars, dans ma tête je savais que je voulais retourner avec cette paire-là je savais que je voulais la trouver je savais qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits que je pouvais la trouver et que là, j'allais la trouver et que j'allais l'acheter donc je suis parti déterminé le salon, je pense, n'était même pas encore ouvert ou venu de rire de 2 minutes que j'avais déjà acheté cette paire-là donc très très content j'étais rentré un peu avant, j'avais fait un tour j'avais vu un vendeur qui l'avait je suis parti le voir, je lui dis, elle a combien ? c'est ma taille, c'est bon, j'achète bye, au revoir, bonne journée merci, et voilà, très très content j'ai passé un très très bon Sneaker Event je suis très très content d'avoir cette paire-là pour moi, c'est la plus belle c'est vraiment la plus belle je trouve que ce mélange avec ce vert, il est incroyable comme je vous en parlais dans les jours précédents avec la Oji Red pour moi, tu vois, c'est vraiment ce mélange de couleurs qui est incroyable donc ce blanc, ce gris et une couleur prédominante ici, c'est le vert incroyable, trop trop cool donc on a les mêmes caractéristiques que sur la Oji Red donc ici, en gris, du dindin ici, en blanc, du mesh et le vert ici, c'est un jeans donc un jeans qui est teinté en vert le vert, je le trouve incroyable il est magnifique petite différence avec la Oji Red quand même, c'est qu'ici, sur anglais on n'a pas le Nike Air mais le logo Pata qui est super super cool d'ailleurs, petite anecdote mon chat actuel que vous voyez sur TikTok sur Instagram, parfois dans mes vidéos s'appelle Pata je vais décider de l'appeler Pata donc petite référence, assez cool donc voilà, très très content d'avoir cette paire-là c'est une paire assez vieille je suis très content parce que ma paire est en très très bon état la bulle ne risque pas d'éclater pour le moment mais si vous voulez vous la procurer c'est pas encore une fois compliqué parce qu'on en voit quand même encore beaucoup tourner sur les groupes Facebook, etc. donc sur les pages Instagram ou quoi donc c'est moyen mais en DS, c'est quand même assez compliqué on en voit pas beaucoup tourner et c'est quand même des prix toujours assez élevés donc pour vous donner une cote exacte c'est très très compliqué on peut regarder sur StockX mais encore une fois ça ne sera pas représentatif donc je suis ici sur StockX sur la page de la Air Max One donc chlorophylle donc la dernière vente était de 1273 euros on peut quand même regarder avec une baisse de 36% donc moins 708 euros ce qui n'est pas négligeable c'est ouf et la meilleure demande donc là il y a une offre en 9 US donc DS c'est 2617 euros ce qui est incroyablement cher c'est incroyablement élevé je sais qu'il y a des paires beaucoup plus chères mais bon c'est ouf des prix pareils quoi donc on voit que 1300, 1100 donc 1300 c'était en 2017 1150 c'était en 2018 ici on a deux ventes en 2020 une en juin et une en novembre c'était 1981 et 1273 donc vous voyez c'est très très variable c'est très compliqué de vous donner un ordre d'idée de prix en DS parce qu'en plus comme je vous l'ai dit tantôt c'est le vendeur il montre ce qu'il veut en fait donc c'est assez compliqué mais si je devais vous donner une cote je vous dirais quand même 1200 euros pour trouver ça DS je ne vous promets pas DS mais pour trouver ça 1200 euros il y a très très moyen au niveau DS après c'est une cote qui peut varier fortement tu peux en trouver une beaucoup moins chère dans un état plutôt raisonnable ou alors à des prix extrêmement élevés en DS ou pas enfin ça dépend ce que le vendeur demande en fait enfin voilà ça peut fortement varier et je ne suis pas une science je ne suis pas enfin je ne connais pas tout je ne peux pas tout analyser donc voilà donnez-moi vos avis de cette part en commentaire parce que moi c'est ma préférée mais j'espère que je ne fais pas trop une fixation dessus que je ne suis pas à dire ouah elle est magnifique alors qu'il y a des gens qui vont dire bah non elle est simple on s'en fout quoi mais voilà très très content et ben voilà les gars nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo bye bye C'est parti.